Avant de lancer une nouvelle offre ou un nouveau produit, il est indispensable de réaliser une étude de marché sur lequel vous allez développer votre produit. Le but est de s'armer afin d'affûter sa stratégie pour maximiser le retour sur investissement. Une analyse de marché, elle doit répondre à différentes questions. Qui sont mes clients potentiels ? Quelles sont leurs habitudes d'achat ? Quelle est la taille du marché ? Combien les clients sont-ils prêts à payer pour mon produit ou mon service ? Qui sont mes principaux concurrents ? Et enfin, quelles sont leurs forces et leurs faiblesses ? La question qu'on peut se poser ensuite, c'est pourquoi réaliser une étude de marché ? Dans un premier temps, il y a la réduction des risques. Il s'agit d'avoir une meilleure compréhension des tendances du marché et des principaux acteurs de notre secteur d'activité pour savoir ce dont on a besoin pour réussir. Ensuite, ça va permettre d'adapter notre offre. Lorsqu'on a identifié les besoins de nos clients, on est en bien meilleure position pour adapter notre offre en utilisant des informations obtenues lors de notre analyse de marché. Pour garder une longueur d'avance, il faut souvent être dans les premiers à repérer les nouvelles opportunités et les nouvelles tendances. L'utilisation d'une analyse marketing permet de se tenir au courant de ces tendances pour mieux se positionner. Ces analyses peuvent aussi permettre de définir les bénéfices potentiellement réalisables. On parle ici de prévision de marché, donc une projection des chiffres, des caractéristiques et des tendances futures de notre propre secteur. Une analyse de marché fournit des points de repère qui vont permettre de juger la réussite de notre entreprise et savoir si on s'en sort par rapport aux concurrents. Ça va aussi permettre d'expliquer ce qui a eu un impact ou non sur la vente de nos produits, donc de comprendre nos erreurs pour nous améliorer. Et dans ce sens-là, une analyse régulière permet aussi de définir l'efficacité de nos actions marketing et identifier les aspects qui ont besoin d'être modifiés et lesquels n'ont pas besoin d'être modifiés parce qu'ils sont déjà performants. On peut ensuite se demander comment réaliser cette analyse de marché. Dans un premier temps, il va falloir définir nos objectifs. En effet, quelle que soit la raison pour laquelle on fait une analyse de marché, il est important de la déterminer tout de suite pour rester sur la bonne voie tout au long du processus. La nature de notre objectif détermine le type et la quantité de recherche qu'on va effectuer. Dans un deuxième temps, il va falloir faire des recherches sur l'état du marché. Il est essentiel d'inclure un aperçu détaillé de notre secteur pour pouvoir ensuite aller plus dans le détail. On va alors pouvoir identifier notre cible. En effet, on ne peut pas intéresser tout le monde et donc il va falloir définir quelles sont les personnes qui sont les plus susceptibles d'acheter notre produit ou notre service. Le but est de comprendre qui sont nos clients, d'où ils viennent et ce qui pourrait influencer leurs décisions. Une possibilité est de créer un profil de client idéal qui sera le centre de notre attention au cours de cette analyse. Dans un quatrième temps, il va falloir comprendre nos concurrents. Pour se démarquer, on doit en effet analyser la concurrence, son positionnement, ses forces, ses faiblesses et ses avantages sur le marché. On peut commencer par dresser la liste de nos principaux concurrents puis parcourir cette liste en se posant quelques questions. Qu'est-ce que cette entreprise a que nous on n'a pas ? Qu'est-ce qui inciterait le client à choisir cette entreprise plutôt que la nôtre ? Le secret c'est de se mettre à la place du client. Une fois que cette veille informationnelle est réalisée, on va pouvoir classer nos concurrents du plus ou moins menaçant en définissant leur profil. Donc il y a les leaders, il y a les challengers, il y a les suiveurs et il y a les outsiders. Cette veille informationnelle doit être réalisée régulièrement parce que la concurrence évolue. Pour réaliser une analyse, il faut choisir des sources fiables. Donc il faut faire attention à l'origine de nos chiffres. Donc je peux vous donner quelques sources de données commerciales réputées. Donc il y a la chambre de commerce industriel, il y a l'IREP, il y a des revues professionnelles, points de vente par exemple, il y a les syndicats pro et la presse économique. Une fois qu'on est sûr de nos données, on va pouvoir les analyser. Dans notre analyse, on va pouvoir définir un aperçu de la taille et du taux de croissance de notre secteur d'activité, le pourcentage de parts de marché prévu pour notre entreprise, des tendances d'achat de nos clients. On va aussi pouvoir définir le montant que les clients sont prêts à payer pour notre produit ou notre service. Cette analyse, on va ensuite devoir la mettre à profit en définissant s'il y a des moyens de rendre nos stratégies marketing plus efficaces ou encore de mettre en œuvre des choses qu'on a vues par exemple chez les concurrents. Ce n'est pas interdit de s'inspirer. Pour conclure, comprendre son client, c'est la clé du succès pour notre entreprise. Si on n'a pas une compréhension approfondie de qui sont nos clients, on va avoir du mal à développer des produits qui correspondent vraiment à leurs besoins et à développer une stratégie marketing qui fera mouche. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...